Musique Ancien ambassadeur du Mali en Inde, M. Samaké, merci de cette énième comparution devant les grands jurys. Je vous aime bien, j'aime bien vos téléspectateurs et je me retrouve avec vous. Merci de l'invitation. Le plaisir est bien partagé avec moi pour mener ce débat. Abdurman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdurman. Bonsoir Barou. Je ne vais pas dire ce soir à l'âge Bruno. Bruno Jito Segevedi, il est directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir Barou. Tu es un autre religieux parce qu'il a été pasteur par le passé. Il fut pasteur dans le passé ? Non, je suis plutôt assistant pasteur. Assistant, pasteur. Tu as deux doigts d'être pasteur. chrétien convaincu. Deux, trois, je ne sais pas, mais je suis collaboré avec des pasteurs. Ce qui est bien précis, je suis Omar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Juries. Monsieur Samaké, votre observation sur la composition du jury ? Comme toujours, j'aime bien travailler avec ce jury dans le plus grand respect de tous les droits que nous pouvons observer ici. Surtout la collégialité et c'est un plaisir de les retrouver. Bruno, vous avez Yé Samaké. Oui, Yé Samaké pour la énième comparution, comme vous l'avez dit. Yé Samaké, ça cadre bien avec l'actualité. C'est un peu l'homme qui est au carrefour de la politique, de la décentralisation, des ONG, des projets, tout ça là. Donc, par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui au Mali, il est le bienvenu. Bon client. Très, très bon client, bien choisi. Je félicite le président pour cette invitation parce que c'est à point nommé. Et donc, on s'attend à un débat franc par rapport à l'actualité. Nous espérons qu'il n'y aura pas de langue de bois, il est là au fond de ses idées. Abdraman. Ah, effectivement. Vraiment, je partage entièrement ce que Mbazel Bivno vient de dire. Nous espérons qu'il n'y aura pas de langue de bois puisqu'il est arrivé que la langue de bois soit sa marque de fabrique. Oui, quelquefois. Rien d'étonnant pour un ambassadeur. Oui, effectivement. Et surtout, vous avez marché sur ma langue. Nous accueillons aussi l'ambassadeur. Alors que l'actualité tourne aussi autour des relations diplomatiques du Mali. Je pense que vraiment, son invitation est la bienvenue pour éclairer le public par rapport aux orientations que les relations internationales du Mali sont en train de prendre. Et il est l'un des mieux placés pour nous édifier là-dessus. Et par rapport à la vie politique du pays aussi, en tant que politique, en tant que soupirant à la magistrature suprême. Il a beaucoup de choses à dire sur l'orientation du pays. D'accord. Avant d'ouvrir le débat sur les questions d'actualité, Bruno, une question de généralité, si vous en avez. Comment se porte la commune ? Je crois qu'il est très, très ancré dans la commune de Oulesebougou. Comment se porte sa commune ? Comment se porte son parti là-bas ? Je suis citoyen de Oulesebougou et je m'y plais là-bas. Je suis à Bamako de temps en temps. Mais vraiment, je préfère être proche de mon cordon ombilical qui est enterré chez moi. Il fait bon vivre à Oulesebougou parce qu'on a, bon, je ne sais pas, à Bamako, ça commence à aller mieux avec l'électricité. Mais à Oulesebougou, on a moins de coupures aussi. Donc, si vous en avez marre avec les coupures intempestibles à Bamako, vous êtes le bienvenu à Oulesebougou. La vie chère, vous feriez la chronique là-bas autant que... Bon, vous savez, nous faisons quand même partie du Mali et même du monde parce que la vie chère aujourd'hui... Peut-être que vous êtes plus proche du monde rural. Peut-être que les produits agricoles vous inonderaient et que... Dans cette période-ci, oui, juste après la saison de pluie, bon, c'est le moment des récoltes. Et donc, la période de soudure est terminée. Moi-même, je suis paysan en ce moment. Dans ce cas, à la fin du débat, nous allons vous suivre pour aller nous approvisionner tout près. Ah ben, venez, venez, surtout du piment, des papayes, un gogo dans mon champ, oui. Sauf que j'ai envie de rappeler à nos téléspectateurs que Oulesebougou est situé à 80 km de Bamako. Seulement. Seulement 80 km de Bamako. C'est éloigné. Avant, c'était 105 km. Vous n'avez jamais... Bon, pas que je sache, décentralisé le grand jury. Vous venez à Oulesebougou pour animer le grand jury, même si ce n'est pas moi qui suis à comparaître. Dans ce cas, vous allez sponsoriser. L'engagement, il est bien pris. Nous allons donner une suite à, en tout cas, à cette... À l'abîmement. Merci. Abdraman. On a beaucoup parlé de Oulesebougou, mais il faudrait que ces activités vont au-delà de Oulesebougou. Et particulièrement dans le domaine de l'éducation et de la construction d'école. Et c'est dans ce cadre qu'on entend des voix de plus en plus élevées pour décrier votre façon de faire quelque part. J'ai entendu récemment dans les réseaux sociaux des gens qui vous accusent de n'être pas solvables dans la construction. Alors, effectivement, dans la construction d'école, est-ce qu'en réalité, les difficultés vous ont atteint ? Un langage clair qui n'était pas solvable, un langage clair... Un langage clair qui n'est pas solvable, puisqu'il a engagé des gens à construire des écoles et qui n'ont pas été payés. Oui. Voilà. Donc, je voulais vraiment l'envelopper de langage diplomatique. Petit à petit, on rends compte. Oui. Donc, est-ce que les difficultés vous ont atteint au point de ne pas pouvoir être solvable auprès des gens qui vous entierent ? D'achever certains chantiers, hein ? Bon, vous savez, depuis cette fausse accusation, combien d'écoles ai-je construite ? Suivez-moi à Badalabougou, suivez-moi à Sibiribougou, à Pogosso, à Kangrougou, à Oulesebougou. Les projets continuent. Un jeune qui a mal géré ses sous a voulu me faire chanter. Il m'a amené à la justice. Il n'a pas eu gain de cause. Il se présente devant les médias pour tenir mon image. Je ne peux pas commenter cela. La justice tranche. Je vais me mettre derrière la justice. Donc, la question n'est pas nante. Encore. Bon, il est en appel. Il n'a pas eu gain de cause. Là où on lui a donné une injonction, il n'est pas satisfait. C'est son plein droit. Alors, je reste derrière la justice. Il n'a pas pu gérer son argent. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je resterai derrière la justice sur cette question. De toute façon, les écoles continuent. Les fourrages continuent. Même aujourd'hui, en ce moment même, on est à Sanangoro, à Drogotou et Thieba. Dites-moi. Donc, les projets continuent. Si on n'était pas solvable, on s'arrêterait là. Donc, ça continue de plein fouet à servir les Maliens. Diriger, se servir. Tout ce que vous avez cité là, c'est dans le cercle de Woles-Sobougou ? Non. Il n'y a qu'un seul projet à Woles-Sobougou en ce moment qui n'est pas fini. On vient de terminer Sibiribougou qui est en commune 4 de Bamako, où les enfants devaient étudier sous les hangars. À Bamako, à Padalabougou, j'ai fait un jardin d'enfants qui impressionne d'ailleurs, qui est peut-être l'une des meilleures infrastructures en termes de jardin d'enfants, qui sera inaugurée. Je vous invite le 26 janvier prochain. Sibiribougou le 9 janvier prochain. Pogosso, ce serait vers la fin de l'année. C'est un peu de la publicité aussi que vous faites pour ces structures en même temps. Non, c'est de la réalité. C'est la réponse à la question. C'est de la réalité, c'est des réalisations concrètes. Je suis dans le concret. D'accord. On remarque, vous êtes quand même aussi chef de parti politique, on a l'impression que l'activité politique n'existe plus au Mali. Du PACP ? Non, même pas du PACP, dans l'ensemble même. On a l'impression que l'activité politique est morte. Mali, qu'est-ce qui se l'envoie, qu'est-ce qui explique le fait que les politiques ne sont plus au-devant de la scène ? Bon, vous ne me suivez peut-être pas. Je ne veux pas parler pour l'ensemble des acteurs politiques. Déjà, il y a une semaine, j'ai été désigné comme... Si M. le Hirondel ne fait pas le printemps. Oui, bon, quand vous parlez d'homme politique, l'homme politique parle pour soi-même. Je ne représente pas la classe politique, je le représente en tant que président. Vous êtes quand même là... Non, j'en viens, j'en viens. Ce que j'allais dire aussi... Oui, allez-y. Une commission d'organisation de partis politiques, mon désigné président du forum, la première édition du forum des partis politiques, qui va donner la parole aux acteurs politiques. Nous allons nous retrouver pour mieux élucider et mieux présenter l'image de l'homme politique au Mali. Parce que la perception que les gens ont, une fausse perception d'ailleurs, que la politique, elle est une chose mauvaise, que les hommes politiques sont mauvais. Mais la faute commune collective est imputée à une classe, la classe politique. Mais montrez-moi une classe malienne qui n'est pas coupable. Et donc, il faut que nous reprenions notre rôle de parolier sur la scène politique. On ne peut plus laisser les autres parler à notre place. Un pays sans politique n'est pas démocratique. Une démocratie sans parti politique ou sans acteur politique ne fonctionne pas. J'ai envie aussi de connaître les partis qui composent tout ce regroupement. Est-ce qu'il y a des poids lourds qui sont désignés ? Ou bien ce sont des partis du bouchon ? Nous sommes au Mali aujourd'hui où il n'y a plus de poids lourds. Quand on s'attient au résultat des dernières élections. Les dernières élections qu'on a décriées, les dernières élections qui ont été frauduleuses, les dernières élections qui ont causé la chute de tout un régime, on ne peut pas en prendre comme référence. Je l'ai toujours dit, mais les partis dont vous qualifiez, il y en a déjà, tu ne peux pas qualifier un parti plus grand que l'ADEMA au Mali. L'ADEMA a été, j'ai personnellement conduit une mission du forum. Nous sommes en train de démarcher tous les grands acteurs politiques du Mali. On a échangé avec l'ADEMA, il y a d'autres échanges qui sont en cours. Le PACP fait partie désormais. Ça s'agrandit et on espère qu'on ait au moins 120 partis politiques qui vont participer à ce forum. Sinon, le fond de la question d'Abdraman, est-ce que de quoi les partis politiques ont peur pour ne pas donner de la voix aujourd'hui ? Bon, je ne dirais pas que les partis politiques... Est-ce qu'il y a une restriction de liberté ? Absolument pas, absolument. Bon, pas que je sache. C'est une question de moyens financiers. Pour nous pour aller plus loin, nous avons vu un chef de parti politique qui n'est pas au Mali aujourd'hui. qui est contraint à la clandestinité. Je vais parler de Mariko, un autre chef de parti, le parti de l'USR. Nous, en Togo aujourd'hui, qui est... D'autres acteurs politiques. Oui, d'autres acteurs également. Écoutez, j'aurai un grand tournoi à Mariko, qui est un acteur politique que je respecte énormément. Mais, dans tous les pays du monde, les hommes politiques ne sont pas différents. C'est aussi... ça fait partie du peuple. Ce n'est pas une immunité ? Non, il n'y en a pas d'immunité particulière. Et donc, quand des gens se retrouvent en prison pour des raisons autres que l'État, tu ne peux pas blâmer ça sur l'État. Mais ce que j'aimerais dire, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes en suspension de démocratie. Nous sommes dans une période transitoire. que les uns et les uns comprennent cela. Moi, je l'ai toujours dit. On ne peut pas se comporter en période transitoire comme en démocratie. On le souhaiterait bien que les acteurs, que les autorités de transition puissent continuer à respecter la constitution qui n'est pas suspendue. Mais néanmoins, c'est une transition. C'est un régime militaire. D'accord. Oui, Bruno. Attends, s'il te plaît. C'est un régime militaire. Vous avez dit... Donc... Voilà, vous avez dit un régime militaire. Absolument. Et vous avez dit, montrez-nous une classe qui ne soit pas coupable. Oui. En quoi, par exemple, la classe militaire est-elle coupable ? S'il vous plaît. Nous sommes dans l'insécurité totale dans ce pays. Quelle classe n'a pas été impliquée dans la gestion de l'État ? Montre-moi une seule classe. Voulez-vous dire que l'échec que le Mali a connu, qu'il y a une classe qui est exempte ? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous dites seulement en quoi la classe qui est là, la classe militaire, comme vous avez dit, est un régime militaire ? Si la sécurité n'est pas à un niveau souhaitable déjà, c'est une faillite. Quand ça ne marche pas, quelqu'un est coupable. Les politiques ? Qu'est-ce qui marche ? Non, ce n'est pas seulement les politiques. Parce que l'autorité militaire et insoumise ont l'habitude d'accuser les politiques d'être à l'origine de cette défaillance militaire et défiance. C'est tout le monde qui se rabat sur les politiques. Quand l'hôpital ne marche pas, c'est les politiques. Quand l'école ne marche pas, c'est les politiques. Mais réellement, quand il y a l'insalubrité dans une commune, c'est les politiques. Quel est le rôle du peuple ? Quel est le rôle des autres classes ? Quel est le rôle de l'enseignant ? Quel est le rôle de l'administration ? Il repose sur ça, en réalité, sur cette compréhension que vous venez de dire, cette perception, pour justifier les coups d'État. On va passer la parole à Bruno. Mais quand, devant ce Togus Jury, nous nous élevons un peu au-dessus des fausses perceptions. Le Mali a besoin qu'on répense la gestion de l'État. C'est vrai, vous avez vu que les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas vocation de diriger un pays. Je l'ai toujours dit. C'est par effraction, c'est par accident, aujourd'hui, que nous sommes dans ce régime. Et notre souhait le plus ardent est qu'on puisse avancer le plus rapidement possible à un ordre constitutionnel qui sert, qui est un pouvoir pour le peuple et par le peuple. Allez-y, Bruno. Aujourd'hui, le pouvoir que nous connaissons n'est pas par le peuple. Monsieur Samaké, vous ne m'avez pas convaincu sur ce point. La question est, on constate une léthargie des partis politiques. Qu'est-ce qui explique cela ? Vous ne m'avez pas laissé développer. Oui, vous avez parlé de régime. Non, parce qu'on a posé cinq questions en même temps. J'aurais voulu répondre à cela. Vous êtes précise. Mais voilà, je suis très précise. Les réponses que je vais vous donner, soyons clairs là-dessus, ce n'est pas pour... Il n'y a plus de rentrée politique, il n'y a plus de congrès, on ne s'en fait pas. C'est vrai. Oui, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, les ressources manquent. La classe politique manque de ressources. Ça, c'est un constat. Du moins, les vies vous les ont coupées. Non. À l'aide publique. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude. Les activités politiques ont un objectif. La conquête des pouvoirs. Pas du pouvoir, mais des pouvoirs. Pouvoirs législatifs, pouvoirs municipaux, tout autre pouvoir électif. Comme cette conquête-là incertaine. Voilà. Donc, nous sommes dans une période d'incertitude. Les choses ne sont pas visibles et lisibles. Donc, ça coûte cher, les activités politiques. Et il faut qu'il y ait un objectif précis. Et l'objectif fondamental, c'est la conquête du pouvoir. Puisqu'il n'y a aucun pouvoir en jeu aujourd'hui, aucune échéance électorale clairement définie. Donc, les gens veulent économiser leur force. Il y a cela. On va vraiment évoluer. Je puis rebondir. Non, non, non. On va évoluer. La France a décidé de suspendre son aide au public au développement en direction du Mali. Il doit en dire en tant que diplomate avéré et aguerri pour les nombreuses années passées en Inde. Il doit en dire vraiment les implications possibles de cette suspension. Et ensuite, comment il perçoit la réaction, surtout de l'État malien, qui a décidé de suspendre toutes les ONG. Puisque la France a réorienté les fonds en question vers des ONG dans le domaine humanitaire. Et la réaction de l'État, c'est de suspendre, c'est aussi d'interdire toutes ces ONG. Donc, voilà, qu'est-ce qu'en réalité, quelles peuvent être les implications d'abord de la... Je vais vous surprendre. Non, quelles peuvent être les implications d'abord des mesures prises par la France et puis de la réaction aussi du Mali ? Écoutez, la France, un pays souverain qui agit en interaction avec d'autres États pour l'intérêt du peuple français. Tout ce que la France fait comme État n'a jamais absolument rien à voir avec l'intérêt national du Mali. Tout État qui agit ici, dans ce pays ou dans d'autres pays, le fait strictement pour ses intérêts et pour l'intérêt de son peuple. Pourquoi pendant tout ce temps, on a accepté les aides si c'est dans l'intérêt de l'autre seulement ? Et c'est peut-être qu'il y a aussi des intérêts partagés ? L'aide française au développement n'a pas d'intérêt pour le Mali ? Absolument pas. La façon... Non, écoutez, je vais vous dire ce que je pense. Je ne suis pas obligé de dire ce que vous pensez. Allez-y, dites ce que vous pensez, laissez-moi dire ce que vous pensez. Allez-y, avec précision, concision. Non, non, ce que je dis, vous n'avez aucune emprise sur ce que moi je dis. Vous avez toute emprise sur ce que vous allez dire et comment vous répondez ? Allez-y. Soyez patient et indulgent. Ce que je dis n'engage que moi. Je ne saurais en aucun cas parler pour vous. Vous ne pouvez pas être d'accord. Ça c'est bien. C'est clair. Oui, la digression est comprise. Mes juges, c'est l'audience, c'est le peuple malien. Vous êtes jury, mais le juge fondamental, c'est le peuple malien. Ceux que nous n'ignorons pas. Allez-y, monsieur Lambert. Après cela, ce que je vais dire, la France, qui bénéficie des taux de change du Mali sur le franc CFA et les débises, prend cet argent pour venir se balader dans notre famille et payer nos frères de condiments pour nous et nos femmes, ne donne aucune dignité à l'homme malien. Depuis la grande conférence de Bruxelles, vous pouvez aller consulter les réseaux sociaux. Ma position a toujours été claire. L'aide étatique, l'aide d'un État à un autre, doit se faire directement avec l'État. À Bruxelles, ils ont annoncé une enveloppe de 2 000 milliards d'euros pour le Mali. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'État malien s'est plaint qu'on n'a pas vu la couleur de cet argent. Les donateurs ont dit que 65% ont déjà été déboursés. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'ils ont donné ça à Tiers, autre que le gouvernement malien. Quand c'est des Français, quand c'est des envoyés de la France qui vont à Tessalit, qui vont à Kidal, faire des puits, faire des écoles au nom d'un autre État, en quoi cela renforce le sentiment d'appartenance des Kidalois, des Gawas, des Tomoctusiens à l'État malien ? Quand c'est des Français, même en dehors de l'aide humanitaire, s'ils baladent avec des armes, ils vont tuer quelques... J'y ai dit ici et là, ils vont dire que c'est l'armée française qui a fait ça. En quoi cela renforce la capacité de l'armée malienne ? En quoi cela renforce la dépendance du peuple sur sa propre armée ? Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. En Éthiopie, par exemple, les ONG sont réglementées. Les ONG rendent compte strictement à l'État. Chaque année, ils produisent des rapports. Et celui qui faille à cela n'a pas son accord de renouveler. Donc l'État doit être très rigoureux dans la gestion, surtout de l'aide d'un État à nous. Mais s'il vous plaît, sachant tout cela, est-ce qu'ils ne revenaient pas au Mali de suspendre les activités de ces ONG avant d'attendre la décision de l'avance ? Petit à petit, la souveraineté s'exprime. C'est vrai que nous sommes dans le besoin. Aujourd'hui, d'aucun dirait que ce n'est pas le moment. Je suis d'accord. D'aucun dirait que les temps sont durs. Je suis d'accord. Mais quand la France dit, je suspends l'aide budgétaire, l'aide au développement, je suspends au Mali, je vais financer des ONG. Ces ONG-là répondent à qui ? À la France. Quel intérêt est-ce que ces ONG vont préserver ? L'intérêt de la France. Ce n'est pas l'intérêt du Mali. Ce qui paye, commande. Non, non, je vais en finir pour des soucis. Le Mali, c'est vrai que depuis fort longtemps, ça a toujours été mon plaidoyer, que l'aide au développement doit passer directement au budget d'État, que ce soit plus transparent. Pourquoi l'aide n'a jamais aidé ? J'ai aussi dit que toute aide qui ne t'aide pas à te passer de l'aide n'est pas une aide. 62 ans d'aide ? La suspension n'a pas été sans motif. Les motifs ont été déroublés. Vous réalisez la même chose que ces aides-là. Absolument, ce n'est pas la différence. Non, écoutez, d'abord la question avant d'y répondre. Non, je sais. Est-ce que vous n'allez pas la différence avant d'y répondre à mon ONG ? C'est la même chose, mais ce n'est pas étatique. La différence c'est que je ne représente pas un État. Mais vous faites quand même en direction des populations qui en ont besoin, en fonction de leurs besoins. Absolument. Et est-ce qu'ils sentent que c'est l'État qui le fait quand vous le faites ? C'est un Malien qui le fait. Le sentiment national, non. Le sentiment national n'y est pas aussi. Mais en réalité, sauf qu'il y a des Maliens qui sont les implications. Alors, il relève au niveau du débat. Vous savez que ce n'est pas parce que le débat ne nous cible pas. Je ne suis pas en question. Mon NGO n'est pas en question ici. Moi, je continue. Non, c'est pour vous dire simplement qu'en réalité, on ne le fait pas pour un sentiment national quelconque. Absolument. On le fait parce que des gens, quelque part, ont besoin d'eau. Des gens, quelque part, ont besoin d'éducation. Pourquoi on ne peut pas le faire à travers l'État ? Vous allez écouter au moins la question. Non, vous m'entrôlez comme vous voulez. Je le trouve. Allez-y. Je trouve votre invité un peu trop… Allez-y, c'est notre invité à nom de tout ça, Adraman. Allez-y. Non, Adraman. Un peu trop agressif. Non. C'est pour des gens qui ont besoin. Moi, selon vous, si on coupe ça, ou non seulement de la souveraineté dont on vous parle, quelle est l'alternative ? Voilà. Voilà. J'en venais parce que je le disais, il faut que je vous dise ceci. Allez-y. L'aide au développement. Un pays, je veux dire, quand un État agit dans un autre État, les interactions des États sont régies par des principes et des protocoles qui font que chaque parti tire son épingle du jeu. Chaque parti défend l'intérêt de son peuple. C'est ce qui régit depuis Vienne jusqu'à aujourd'hui les rapports entre les nations. Les nations qui sont un peu plus… Ça, c'est théorique. Non, non, non. Très heureusement. Vous ne me n'esserez pas parler. Monsieur le Président, ça, c'est théorique. Vraiment, disons-nous, quelle est l'alternative ? L'État. Oui, à cette suspension. C'est clair, à cette suspension. Quelle alternative ? Il y a du chômage qui va être généré. Il y a des emplois et des gens qui sont employés par certains. Si vous me laissez répondre, si c'est les réponses que vous avez ? Non. Vous avez des réponses, donc donnez vos réponses à vos questions. Il faut être conçu. Non, je suis conçu. Vous n'êtes pas en train de donner des réponses au fait. Vous êtes en train de piloguer sur des théories. Non, je ne donne pas des réponses. André, quelle est votre question s'il vous plaît ? Oui, la question, c'est de nous dire l'alternative. Quand on suspend, on tire le pain, on retire le pain de la bouche de ceux qui bénéficient de cette aide-là, il doit y avoir une alternative. Quelle est l'alternative ? Vous, vous aspirez par exemple à la magistrature suprême, à la place de ceux qui sont là, qu'est-ce que vous allez choisir comme alternative ? Pour que ces gens qui bénéficient d'eau, qui bénéficiaient d'accompagnement de services sociaux, d'antujar, ne soient pas en marque. Quelle est l'alternative ? L'alternative, c'est d'abord de dépendre de nos propres ressources. Quand je l'ai dit, s'il s'agit de Yes Amaké en tant que leader de ce pays, je l'ai toujours dit, nous ne dépendrons pas de l'aide extérieure. Le Mali n'a aucun besoin de dépendre de l'aide extérieure. Que cela soit clair. Vier Président, le Malien n'a pas besoin de l'aide de la France. Nous, nous sommes en mesure de faire de l'aide à la France, plutôt que de prendre de l'aide à la France. Le bon Dieu nous a tout donné dans ce pays. Qu'est-ce que nous n'avons pas ? Non, non, dans l'immédiat, on n'a pas demandé ce qu'il n'a pas dit. D'accord, dans l'immédiat, on va passer la parole à Abdoulaye. Ce sont des ressources qu'il va falloir à Abdoulaye. Abdoulaye, il a donné sa réponse. Je vais vous dire ce que je veux pas. Abdoulaye, s'il vous plaît, allez-y. Bon, actuellement. Abdoulaye, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, l'ONG Médecins du Monde a suspendu, a fermé Robigny. Or, il y a des Maliens qui travaillent dans ces ONG-là. Bien sûr. Ces ONG-là apportent de l'accompagnement dans le domaine sanitaire, dans le domaine environnemental, etc. Comment, qu'est-ce que vous, ces gens-là qui seront visiblement au désarroi, quelles solutions allez-vous leur proposer ? C'est ça, c'est la question. Les mêmes solutions que l'État devraient déjà ne pas dépendre de ça. Mais je vais être plus précis avec vous. L'État a déjà annoncé les mesures d'accompagnement qui seront prises au niveau des gouverneurs. Ils ont déjà édicté ce qu'ils vont faire. Lesquelles ? Faire en sorte que les, d'abord, que les gouverneurs et les préfets inventorisent les besoins. Quels sont-ils dans ces ONG ? Quels sont les services que les ONG offraient dans les populations ? J'ai vu une lettre circulaire dans ce sens-là. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y aura un dommage que l'État ne respecte pas ces principes. Les trois principes édictés par les autorités de la transition sont clairs. La France a outrepassé ces principes. On ne va pas se dire, bon, ça va faire mal à tel ou tel côté. En acceptant d'abord de chasser la masse de France au Mali, ça nous cause des dommages. Mais l'État doit trouver les moyens pour alléger les souffrances en accord avec les principes et toutes les politiques publiques que l'État édite. Mais je reviens sur ce truc fâcheux que les uns ne veulent pas entendre. C'est que le Mali n'a vraiment pas besoin, dans l'immédiat, si nous gérons nos ressources, si l'État réduisait son train de vie, si les ressources étaient, on y ajoutait de la valeur, comme au Botswana, comme en Namibie, aujourd'hui nous nous trouverions dans une situation où le Mali n'a pas faim. Avec toutes les ressources que nous avons, le fleuve Niger, les terres fertiles, l'agriculture, il ne doit pas y avoir un Mali qui chompe, il ne doit pas y avoir un Mali qui a faim dans ce pays. Nous avons pu, dans le passé, être le grenier de toute l'Afrique de l'Ouest. Lorsque vous dites, si nous gérons bien, ça veut dire que cette rupture aurait pu être progressive, préparée, n'est-ce pas ? On aurait pu, mais aujourd'hui nous sommes devant un fait qui est là que les autorités, aujourd'hui, ont... Est-ce que ça ne se fait pas au dépend de ses bénéficiaires ? Voilà ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Clairement, ça ne se fait pas au dépend des bénéficiaires. Bien sûr, quand il y a de l'aide qui est enlevée à celui qui en a besoin, le besoin est là. Ça, c'est corollaire. Il n'y a même pas à discuter. Quand tu dépends de l'aide, on t'enlève de l'aide. Moi, je continue à faire de l'aide. Monsieur, je vais en parler. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous n'avez pas souhaité que je vous interrompe, donne-moi le temps de répondre à votre question de façon très courtoise, je vais vous répondre avec précision. Je dis simplement que ces gens qui sont dans le besoin, l'État a la responsabilité de secourir tous ses soignants en détresse. C'est vrai que nous savons tous que les capacités, aujourd'hui, de l'État malien sont limitées en période de transition, surtout qu'il est même absent dans la plupart des gars. Oui, j'en viens. C'est un problème. C'est une situation à laquelle je suis très sensible. Vous savez très bien que, très honnêtement, que je suis l'un de ceux qui se battent quotidiennement pour assouvir les souffrances des populations, que ce soit un don de vivre, politique ou pas politique. J'ai commencé cela avant d'être acteur politique. J'ai commencé à construire des écoles pour la communauté avant d'être acteur politique. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons dit que vous êtes bien indiqué pour répondre. Voilà, mais accepter que je me dise que la gestion d'un État, c'est compliqué et c'est complexe. Si vous permettez maintenant. La souveraineté d'un État est aussi vitale que le repas de demain. Oui, M. Samadine, sur ce principe, pour terminer, si nous évoluons sur ce principe, c'est-à-dire quand un État nous manque de respect, ne considère pas nos intérêts, on va rompre. Si nous continuons en respectant les trois principes dont vous venez de parler, est-ce que cet isolement progressif, j'allais dire cet isolement qui travaille comme l'effet de la rouille, qui rouille nos relations, on rompt définitivement avec la France. Si l'Allemagne ne considère pas nos intérêts, on va rompre. Et comment entrevoir vous l'avenir du Mali ? On va être totalement isolé. Comment on peut s'en sortir, selon vous ? Selon moi, la France a besoin du Mali. Oui, après la France. Non, la France est là. Parce que vous savez que les relations ont régi, pas des principes. Bruno, vous n'accepterez pas que moi j'aille me balader dans ta famille et payer des prix de condiments à votre épouse. Vous n'accepterez pas cela. Le Mali, il dit des principes. Il dit, respecte-moi. Respecte mes choix stratégiques. Respecte l'intérêt de mon peuple. Ça, c'est fondamental. Tout État doit exiger cela dans ses relations. Parce que c'est nouveau que nous sommes pionniers dans ce domaine aujourd'hui, que toute l'Afrique nous envie que ça va être facile. L'Afrique nous envie, sauf que nous en subissons les conséquences. Absolument. On ne peut pas aller à la guerre et ne pas subir de pertes en vie humaine. Jusqu'où sommes-nous prêts à supporter la France ? Le peuple décide cela. Je ne suis pas le porte-parole du peuple malien. Mais ce qui est sûr, c'est que la France a commencé et dit, je ne peux plus vous donner de l'aide. Mais je vais aller chez vous payer le prix d'économie à vous. Sauf que la France a donné ses motivations. Il reproche au gouvernement malien de détourner ses fonds. Ils ont commencé à détourner aujourd'hui. Ça a toujours le cas. C'est pourquoi je dis l'aide de l'Afrique. Occidentaux, c'est toujours comme ça. Voilà. Non, ça c'est des accusations pour servir, c'est des arguments pour soutenir leur action. La France, sous UBK, vous allez dire que les fonds que l'aide au développement n'étaient pas détournés. Sous les autres présidents, ça n'était pas détourné. Ça a toujours été. Les autres pays, où ils sont en train d'envoyer de l'argent, est-ce que c'est détourné ou pas ? Ils ont changé de paradigme. Non, non, ils ont changé de paradigme. C'est détourné au profit des relations avec la Russie. À l'aise et à Abdramanassou. Selon vous-même, vous avez dit ça, nous avons chassé l'ambassadeur de France. Il y a eu beaucoup d'autres épisodes malencontreux entre nous et la France. Que reste-t-il, vous, en tant que diplomate, aujourd'hui, des relations entre Bamako et Paris ? Qu'est-ce qu'il reste de ça ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'entendre une rupture totale de nos relations diplomatiques ? Vous savez, ça arrive. Ça peut arriver. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver à une relation équilibrée. C'est ce que le Mali recherche, qu'aujourd'hui, notre relation et la coopération avec la France est du gagnant-perdant. L'État malien veut changer cela. Les autorités actuelles. J'ai eu à le dire sur le plateau d'une autre télévision. J'ai dit, Assimi m'a dévancé dans ce rôle d'exiger que le Mali soit respecté dans nos relations avec les autres États. Cela est fondamental. Le Malien est prêt à se sacrifier pour cela. Comprenez que cela ne va pas sans douleur. Il y a beaucoup de peine. Nous voyons aujourd'hui... Le problème, c'est que la douleur n'est pas ressentie par ceux qui prennent ces mesures-là, très généralement. Ça, je vous l'accorde. Elle est ressentie surtout par ceux qui sont bénéficiaires au bas, qui n'ont rien à voir avec les bisbilles que les États ont pris au niveau. Je suis entièrement d'accord avec Keita pour une fois d'abord. Voilà, donc c'est ça le problème. Donc Keita, non, c'est un problème. Ça, c'est nouveau que le problème se pose. J'en appelle aux autorités de l'État. J'en appelle. Je l'ai toujours dit. Il faut qu'on change. Parce qu'on ne peut pas... Vous vous rappelez quand je disais cela au temps des Ébécois. J'ai dit, il faut qu'on change les trains de vie de l'État. On ne peut pas exiger du sacrifice aux autres et vivre dans l'opulence toi-même. Il faut montrer l'exemple. L'exemple vient des autorités. Il faut que le train de vie. Dans l'immédiat, dans l'immédiat, dans l'immédiat, M. le Président, l'aide de la France, tout calcul fait, ça représente un peu au-dessus de 100 milliards. 200 milliards. 200 milliards par an. Comment on peut générer dans la réduction du train de vie de l'État 200 milliards pour compenser les pertes engendrées par sa suspension ? Dans l'immédiat ? Non, dans l'immédiat, ce que je dis, il y aura une souffrance. Il n'y a rien à faire. Dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Bon, si vous me laissez répondre, si je veux répondre, je vais vous dire ceci. L'État, nous sommes un État, nous ne sommes pas une entreprise. L'État a des ressorts. L'État peut procéder à des solidarités. Déjà, Assimi, avant lui, il n'y avait pas un président. Le coronel Assimi Goïta. Le président de la transition. Son excellence, son excellence, son excellence, Assimi Goïta. En France, tout le monde dit Macron, en France, tout le monde dit Biden, s'il vous plaît. Il a raison. Je dois absolu respect au président de la transition du Mali, qui est notre président de la transition. Maintenant, ce que je disais, avant lui, la présidence n'a pas senti la nécessité d'aider socialement, autant qu'il le fait aujourd'hui, de toute façon, ouverte de toute façon. Il a ses défauts. Il a l'État à ses, comment on dit, dettes, il a ses défaillances. D'accord. Mais ce qu'on doit retenir, leur objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Mali exprime et vit la plénitude de sa souveraineté. D'accord. Bruno, il y a quelques semaines, le Mali a frôlé un débordement interreligieux. La question de la laïcité est au centre. Oui, M. le Président, la question de la laïcité est assez sensible, au point qu'on a vu un mouvement social, les gens se sont mobilisés, après qu'une vidéo. Quel est votre sentiment par rapport à, quelle est votre appréciation par rapport à cette crise ? L'intolérance religieuse. C'est une religion différente. C'est un extrémisme qui s'est exprimé au niveau social. Vous savez, moi j'ai vécu dans un pays où la liberté de religion est strictement respectée. Jusqu'aujourd'hui, le Mali respecte scrupuleusement la liberté de religion. Notre constitution, la constitution de 1992, stipule et protège, garantit la liberté de religion. Il y a des moments de faiblesse de l'État qui profitent à certains. Ce qui s'est passé l'autre jour, où les religieux, les musulmans et religieux se sont vus offensés. Ils ont fait une grande mobilisation. Ils ont pratiquement intimidé le pouvoir d'État. Ce n'est pas normal. Puisque celui qui a violé cette liberté était déjà dans les gilons du pouvoir d'État, c'est-à-dire la justice. Et donc, il fallait laisser la justice évoluer. Parce que ça n'arrange personne qu'en plus de tout ce que nous vivons au Mali, que nous dégénérons dans un conflit religieux ouvert dans ce pays. Qu'on soit majorité ou minoritaire. Cela n'est pas dans l'intérêt de qui que ce soit. Nous ne pouvons pas laisser le Mali dégénérer dans cette situation. Et donc, il faut prendre les mesures nécessaires. Il faut faire en sorte qu'il y ait une meilleure sensibilisation autour de la laïcité. C'est vrai que ce débat religieux s'est attaqué à la communauté chrétienne. Mais finalement présenter des excuses. Je le déplore. L'État aurait pu se saisir de ça. Comme ils se sont saisis du gars qui a utilisé la vidéo. Un certain imam qui aurait insulté les chrétiens. Et qui aurait finalement présenté des excuses. Autant demander aussi à Doumbia, à ceux qui ont été mis sous mandat, de présenter des excuses. Monsieur Savanti, certains disent que c'est toujours la main extérieure. Certains le disent, c'est la main extérieure qui tente de diviser, d'opposer. Est-ce que vous croyez à cette thèse-là ? Non, non, absolument pas. Est-ce que vous les entendez ? Non, absolument pas. Certains le disent. Non, c'est toujours l'extérieur qui veut infiltrer pour opposer les religions. Aujourd'hui, c'est plus facile. C'est vraiment notre jeu favori aujourd'hui. D'accord. De tout mettre sur le dos de quelqu'un. Mais la réalité est que c'est des errements. C'est des errements. Moi, je mets ça dans ce cadre-là. Mais que l'État doit mettre en avant l'intelligence. C'est-à-dire recouper les informations pour faire en sorte que ces agissements soient étouffés dans l'œuf. Ok, allez-y. Oui, d'accord. Cet épisode a ouvert la brèche à certains pour demander que la laïcité soit tout simplement supprimée de la constitution malienne. Nous aimerons savoir ce que vous pensez de ce qui pourrait apparaître comme une dérive. Absolument. Que nous soyons carrément un éclat islamique. Et ensuite, ce que vous pensez en général même de cet avant-projet de constitution au niveau du PSIP, de son contenu et de ses tendances qui sont présentes. Bon, écoutez, pour ce qui est de la laïcité, la loi est claire là-dessus. Jusqu'à preuve de contraire. Et d'ailleurs, la nouvelle constitution, ça l'avant-projet, l'avant-projet le définit. D'ailleurs, va plus en profondeur que la loi en vigueur, c'est-à-dire la constitution en vigueur. Nous allons continuer à vivre dans un État laïque. Cela ne peut changer et cela d'ailleurs n'est en faveur de personne. C'est vrai que le Mali, majoritairement, nous ne savons pas aujourd'hui quel est le pourcentage de Maliens qui sont chrétiens ou musulmans. Ah bon ? On ne le sait pas. Alors que les musulmans disent que nous sommes à 90% musulmans. D'autres disent 95%. 95%. Vous contestez ? Je me contente de dire que je ne le sais pas. Parce que je ne vois pas de statistiques qui confirment cela. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est ça. Je respecte ce qu'ils disent. mais les statistiques doivent confirmer ce que les gens disent. Ce qu'ils doivent être officiels. Donc, ce qui est constant, il y a une religion majoritaire. Vous ne savez pas que… Je parlais de la majorité. Je crois que cela doit satisfaire votre… On ne sait pas qui est majoritaire. Non. On a dit que la religion majoritaire, c'est les musulmans. Maintenant, je ne connais pas le pourcentage. Dans quelle proportion ? Dans quelle proportion, on ne sait pas, statistiquement. Allez-y. Oui, l'avant-projet de constitution, certains disent même que la question de la laïcité est tellement sensible que ça donne une envie de renoncer, d'avorter. Et des voix se sont élevées. Là-dedans, des partis politiques viennent d'appeler clairement les autorités à renoncer. Qu'est-ce que le PACP pense par rapport à ces appels-là ? Répétitifs, insistants. Non, vous savez, je l'ai dit, moi, notre position… Je parle de Yé Samaki ici, je parle en tant qu'Yé Samaki. Pas le PACP ? Non, pas le PACP. Et le président ne donne rien du PACP ? Ce que je vais dire tout de suite, c'est Yé Samaki qui le dit. Parce que je sais que le PACP, ce n'est pas tranché. Mais s'il ne dépendait que de moi, nous n'allons pas nous focaliser sur cinq élections en douze mois. Le Mali n'a pas les ressources nécessaires pour organiser cinq élections en douze mois. Les référendums, les municipales, les régionales, les législatives, les présidentielles. Ça sort carrément des objectifs d'une transition. C'est vrai qu'on veut que les choses marchent bien, on veut ceci ou cela. Mais aujourd'hui, la transition a atteint un niveau où elle ne jouit plus de toute sa légitimité. Oui, quel tri faut-il faire ? Il faut aller à la présidentielle, c'est tout. Il faut renoncer au référendum. Donc vous vous appelez à renoncer au référendum, non pas pour le contenu du texte qui fait polémique, mais l'engagement du programme. Non, je n'ai pas parlé du contenu. Vous parlez de cinq points. Pourtant, je vous ai demandé le contenu. Entre autres, le parrainant par exemple dit que comme il n'y a pas de consensus sur le texte, vous appellez... Non, il n'y a pas de texte pour le moment. C'est un avant-projet. C'est que les autres, les unis, les autres. Moi, je pense que le moment, ce n'est pas opportun, c'est tout. Je n'ai pas... L'engagement. Non, je ne vais pas décortiquer le texte. D'abord, je sais qu'il y a beaucoup de lacunes qui doivent être corrigées. J'ai eu l'occasion de parler avec l'un des auteurs de l'avant-projet. Quand on dit par exemple que les malins de l'extérieur doivent abandonner ceci ou ceci, tout ça, c'est des trucs qui peuvent être corrigés. D'abord, en préambule, la Constitution est très émotionnelle. Au lieu d'être progressif et avant-gardiste, nous sommes dans l'émotion. Nous sommes dans la transition. Et donc, c'est temporaire. Ce n'est pas avant-gardiste. Je parle de la forme. Le pouvoir présidentiel se voit renforcé. Mais tout ça, c'est ouvert à la discussion. Mais quant à moi, le temps et l'énergie que nous sommes en train de consommer pour quelque chose qui ne doit même pas être pour le moment, n'est pas nécessaire. Autant concentrer ça sur la présidentielle. Voilà. On doit aller à autre chose. À la présidentielle. Pourtant, c'est une demande de la classe politique. Bon, on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Et des assises. Des assises, des ANR. Vous pensez qu'on peut satisfaire toutes les demandes pendant cette transition ? Bon, moi, mon égile, si on pouvait le faire, serait une bonne chose. Mais imaginez-vous, et toute la contestation qui va s'élever, la question que les uns et les autres ne se posent pas. D'abord, et si cette constitution était réjetée par le peuple malien ? D'accord. Si nous fondons tout sur les référendums et que, pendant les échéances référendaires, que les maliens réjettent la constitution, qu'est-ce qui va arriver ? D'accord. Abdran, votre dernière question. Qu'est-ce qui vous permet, aujourd'hui, sur quoi repose votre affirmation tout de suite comme quoi la transition actuelle ne jouit plus de la légitimité ? Non, j'ai relativisé. Mais c'est vrai, cette question, elle est importante parce que vous voyez que ça s'effrite déjà. Il y a des ténors de la transition, des grandes voies de soutien à la transition commencent à s'élever contre la transition. Contradiction interne, vous t'avez dit. Oui, tel que... Les quelques, par exemple ? Bon, ça suffit que je dise les contradictions, je ne vais pas nommer les gens dans ce sens-là, parce qu'on le sait déjà, qu'il y a des voix, des grandes voix d'ailleurs, qui s'élèvent souvent. Vous voulez parler des révélos de vous sur le rempart ? Quels que soient les auteurs, il y en a plusieurs, et ceux-là, c'est des indicatifs, c'est des indications. Il faut que les autorités saisissent cela. Il faut que les gens comprennent que, je l'ai toujours dit, que le premier ennemi d'une transition, c'est sa durée. Oui, Bruno, allez-y. Plus ça dure, plus c'est dur. Allez-y Bruno. Monsieur Samaké, finalement, vous vous appelez à renoncer à la procédure constitutionnelle. Est-ce que, finalement, on a eu le Malikoura ? Est-ce qu'on tend vers le Malikoura ? Le Malikoura auquel vous avez tellement cru lors de votre passage, au dernier passage, vous avez été un acteur majeur du M5RFB. S'il n'y a pas possibilité de refonder la loi fondamentale, est-ce qu'on a eu le Malikoura, finalement ? Vous savez, le Malikoura, aujourd'hui, c'est... Au moins, il devrait y avoir une nouvelle constitution. Allez-y, allez-y. Vous pensez que le Malikoura dépend d'une nouvelle constitution ? Au moins, un nouveau pacte social. Une réfondation, vous avez été en train de tout le monde. Non, vous savez, si nous parvenions à choisir, à élire un président qui est le choix du peuple, déjà, ça, c'est le Malikoura. Ah bon ? S'il est le choix du peuple, si les élections sont crédibles, transparentes, et que les élections sont acceptées, et qu'il n'y ait pas de conflit post-électoral, ça, c'est déjà une réussite incroyable de toute transition. Si nous parvenions à faire cela, et que le président démocratiquement élu parte sur des fondations de légitimité, sur des fondations d'intégrité et du sens élevé de service, Si on imagine, parce que, regardez, le Mali rigorge des personnalités qui sont engagées dans l'intégrité et au service du peuple malien. Si le peuple malien a la chance de choisir son président, je pense que... Même si la corruption est décriée, je crois que le Malikoura est enclenché. La toute dernière question, c'est aux diplomates que je le pose. Je suis sûr que vous avez suivi le dernier conseil des ministres, qui a pris un virage spectaculaire dans la gestion de la diplomatie malienne, avec la nomination de beaucoup d'attachés militaires. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à... Qu'est-ce que vous pensez de cette militarisation de la diplomatie malienne ? C'est vrai que, en fait, quand j'étais ambassadeur, j'avais appelé à ce qui est un attaché militaire, à l'ambassade du Malia. Est-ce qu'il y en a toujours eu, non ? Non, non, pas que je sache. Pendant que j'étais là, non. Pas sur vous, oui, mais à Moscou, moi, j'ai ne... Non, non, oui, parce que ça, c'est des pays stratégiques où il y a des formations. Vous savez que les attachés militaires ne sont pas dans toutes les ambassades du Malia. Mais, ce poste est clé. Quand tu vois les autres pays, même nos pays voisins qui sont là au Mali, ont des attachés militaires. Si tu es dans un pays qui est en conflit, dans un pays qui veut réformer et réorienter son armée, je pense que cette diplomatie militaire, elle est importante. Je ne dis pas nécessairement que c'est une bonne chose de militariser, mais ils ont les principes... Ils ont leur place dans les ambassades. Absolument. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience, M. Samaké. Le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Bruno, nous sommes dans le secret de la délibération. Bon, j'ai assisté à des interventions assez, j'allais dire, équilibristes du diplomate. C'est vraiment du diplomate, j'insiste sur le mot. Le Malikoura, le calendrier très, très engorgé. Il faut finalement aller à la présidentielle. On a comme l'impression que finalement, la transition là, ne devrait finalement avoir qu'un seul objectif, de bien organiser la présidentielle. Et M. Samaké, le président d'honneur du PACP, se satisfait, applaudit même ses ruptures en cascade, au risque d'isoler le Mali. Bon, je suis un peu resté sur ma faim, globalement, sur ces interventions, ces développements. Mais comme c'est le rythme choisi, ou bien l'option choisie d'apprécier la transition, j'allais dire à tout prix, je plaide pour qu'il soit acquitté avec, comment vous dites, avec sursis. Voilà, acquitté avec sursis. – Abdraman ? – Avec sursis. – Effectivement, moi aussi, j'ai eu la même impression, parce qu'il était allé comme sur le chapeau de roue. J'ai bien apprécié le départ, quand il a plaidé pour vraiment le retour de la classe politique aux affaires. J'ai vu que le politique est vraiment courageux, et le politique sincère dans ses prises de position en faveur de la politique. Mais très vite, je vis aussi celui qui veut plaire aux autorités en accompagnant leurs décisions à tout prix. – J'ai aussi relévé quelques contradictions, la contradiction qui consiste à dire que l'État n'a pas les moyens pour organiser des élections, toutes ces élections, mais qui dit aussi quelque part que l'État a les moyens de générer des ressources pour compenser les pertes engendrées par la suspension de l'aide de la France. Voyez-vous des contradictions comme ça ? Vraiment, moi, je pense que vraiment, quelque part aussi, à son actif, se trouvent aussi d'autres prises de position très courageuses. Il est arrivé là-dessus, dans sa dernière intervention, qui consiste à dire que réellement, cette transition est en perte de vitesse, et qu'il faut très vite retourner à l'ordre constitutionnel. Donc il faut tenir compte de cette balance-là pour le mettre en sursis, en attendant qu'il reprenne totalement ses facultés politiques et qui lui permettront un jour d'être totalement, d'être complètement acquitté. Voilà. – Au bénéfice de ces réquisitoires qui plairent pour un acquittement avec sursis ? – Non, jamais, je ne parle pas d'acquittement avec sursis. – Vous avez parlé de sursis ? – De sursis, de le mettre en sursis, pas un acquittement avec sursis. – Bruno… – Condamnation avec sursis. – Oui, vous proposez quoi concrètement ? – Condamnation avec sursis. – C'est la même chose ? – Non, un acquittement avec sursis, ce n'est pas autre chose. C'est à vous de voir. – Non, on n'est pas au prétoire, je crois que ça, c'est vrai. C'est mi-figue, mi-raison. – Oui, l'acquittement avec sursis n'existe pas dans les droits positifs maliens. Il me plaît ce soir de m'appuyer sur la prééminence de, si vous voulez, de mon statut, de ma voie pour procéder purement et simplement à la libération de l'accusé, des liens de l'accusation. – À votre pouvoir discussionnaire. – Par conséquent, vous êtes… – Ou prépondérante. – Vous êtes acquitté, André Mou. – Bon, je crois que, d'abord, je salue la mayanimité du président du jury. Et j'ai relévé certaines incompréhensions. Peut-être que j'aurais dû être plus explicite pour exprimer le fond de ma pensée sur un certain nombre de choses. Mais je souhaiterais révéler juste le point sur le Malikoura que Bruno a signalé. Le Malikoura, ce n'est pas un point fixe. C'est dans la progression. On ne peut pas créer ce Malikoura dans une seule transition, même dans un mandat. Et c'est vrai que nous avons placé beaucoup d'espoir dans la transition. Mais je continue à croire que si nous parvenions à organiser des élections crédibles déjà, sur Zerar, au Mali, et que nous parvenions à un transfert de pouvoir dans la paix et dans la crédibilité, je crois que nous sommes partis pour le bon chemin pour le Malikoura. C'est sur cette note d'espoir que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité l'ancien ambassadeur du Mali en Inde, président d'honneur du parti PACP, homme politique et président d'ONG. Merci à vous de nous avoir suivis. Et clandé, ancien maire de vous laissez beaucoup. Un clandé d'ailleurs à toute cette brave population de vous laissez beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada